Dans notre conférence 2024, quels immobiliers dans quel grand Paris ? Je voudrais qu'on parle du quel grand Paris et je vais demander à Roland Castro de nous donner lui sa vision, son souhait sur le grand Paris. Vous avez deux heures, après il y a un cocktail, donc vous faites comme vous voulez. Tout le monde en a marre, j'imagine, tout le monde en a marre. Il y a un premier truc que je voudrais dire, parce qu'à Londres ou à Rio, c'est normal que ce ne soit pas habité, c'est absolument invivable, ce qui a été produit comme village olympique. Il n'y a pas besoin de s'énerver sur la réversibilité et tout ça. D'abord, il faudrait qu'il y ait une bonne urbanité et des beaux bâtiments. À mon avis, des beaux bâtiments, ça se réversibilise facilement. Des bâtiments moches, on a beau faire des trames universelles, ça ne se réversibilise pas bien. Donc c'est une question qui me... Cette histoire, quand on voit les bâtiments, quand on voit, en tout cas, dans ce que ça a produit Bertrand, le village olympique de Londres, il suit de Rio, c'est normal que ça ne marche pas. Ça se voit. Il aurait failli tout être à reprendre là-dedans. C'est épouvantable, vous avez bien vu. Là, on a un espoir, parce qu'on a vu des maquettes. Mais la seule question de la durabilité, c'est la beauté et la qualité urbaine. C'est la seule question. Après, on peut rendre tout ça hyper performant, hyper connecté, tout ce qu'on veut. Ça, il n'y a pas de doute. Mais néanmoins, la base, c'est pour ça que, bon, Rasek est parti, il m'a dit, pas Paris-en-Gand, d'accord. OK, pas Paris-en-Gand, mais enfin, la base émotionnelle pour parler d'une grande métropole, c'est quand même Paris. La beauté dont on parle, c'est celle de Paris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une beauté formidable à Saint-Denis, qui en plus a failli être Paris au XIIIe siècle. Donc je comprends très bien cette multipolarité. Et là, il y a aussi Versailles, il y a aussi des tas d'endroits formidables dans le Grand Paris. Enfin, ce que veut dire Paris-en-Gand, c'est simplement que cette étrange beauté de Paris, qui s'organise énormément autour de la Seine et sur 10 kilomètres, il n'y a aucune raison qu'elle ne fasse pas 120 kilomètres de long sur la même Seine. Parce que c'est ça qu'il y a dans le Grand Paris. Il y a 120 kilomètres de Seine comme lieu à rendre actif, dans lequel on peut se transporter, et qui en plus est un lieu de promenade, qui n'est pas uniquement... On voit très bien l'incroyable importance de Paris, de la Seine dans Paris. Et toutes les chansons le disent. Et tous les grands équipements majeurs de Paris sont à 1 km de la Seine des deux côtés. Toutes les grandes choses qui se sont faites dans Paris, y compris les grandes... Ce sont des grandes perpendiculaires de ciel à la Seine. Bon. Et donc dire qu'on veut simplement... Pas parler de Grand Paris, mais parler de Paris en grand, ça veut dire une exigence de qualité urbaine. Parce qu'on a quand même... Il faut quand même constater qu'une des choses les plus tragiques dans le Grand Paris, c'est qu'il y a des endroits absolument formidables, d'une urbanité merveilleuse, et pas simplement dans Paris, et qu'il y a d'autres dans un endroit extrêmement... Extrêmement moche, accablant, et dans lequel personne n'en veut aller, sauf ceux qui n'ont pas le moyen d'aller ailleurs. Donc ça, c'est une des grandes questions, y compris pour les Jeux Olympiques. Moi, je trouve formidable... que ça a l'air organisé, ça a l'air organisé le truc, ça va marcher. Je suis... On va sauter sur, comme elle dit, ça va marcher, 39 objets, et un truc n'y arrivera pas. Très bien. Bon. Et on s'en passera, pourquoi pas ? C'est vrai. Parce qu'au fond, si c'est vachement bien le voyage olympique, c'est pas la question du métro qui va être importante. S'il est vraiment bien... Mais il y a des tas d'endroits qui sont formidables, et parfois, la route s'en sable. Le Mont-Saint-Michel, c'est formidable. Et ça peut s'en sabler un peu, et on ira quand même. Donc quand il y a vraiment des lieux formidables, on arrive à y aller. Donc y compris en matière urbaine, il ne faut pas penser que des flux, que des transports, que des choses comme ça. Donc je m'énerve un peu, parce que je suis resté deux heures assis, un peu de chaleur, et qu'en plus, il n'y a personne pour débattre, donc il n'y a que vous. Et pour vous dire quoi sur Grand Paris ? Et assez rapidement. Mais en même temps, je vous signale que c'est extrêmement facile de lire mon rapport, qui se lit, et qu'on le trouve sur le site du ministère de la Cohésion des Territoires. Et je vous jure qu'il se lit facilement, que ce n'est pas un rapport chiant, qu'il y a des contributions signées de gens, en plus. Donc ce n'est pas un rapport qui a été bricolé avec plein de choses qui sont venues partout. Il y a un truc écrit, il y a des choses qui ont été complétées, et il y a 27 contributions qui ont été faites, et elles sont signées. Donc tout ça, c'est assez simple à lire. Et ça vaut la peine, parce que ça raconte une histoire. D'abord, ça déconstruit un peu pourquoi on est arrivé là, quand même. Parce que ça, on oublie un peu de dire tout ça. En fait, on en est arrivé là, parce que, moi, je démarre en disant qu'on n'a rien fait de bien depuis le Front populaire. Bon, du point de vue de la pensée, en tout cas, et de l'urbain. Rien. Depuis le plan Prost. Et d'ailleurs, n'importe qui qui prend le tram des maréchaux, il s'en va apercevoir, s'il regarde à gauche, oui, à gauche, ou à droite, non, à gauche, sur l'extrado, si je puis dire, il va trouver la ceinture des HBM. La ceinture des HBM a été faite dans les années 30, et elle est encore formidable aujourd'hui, et c'est des HLM. Et c'est encore ce qu'on a fait de mieux en matière de HLM, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut de l'humilité, parce que c'est vrai que c'était trop petit, qu'on a dû remembrer, en faire des logements un peu plus grands. On les a remembrés à l'intérieur, mais ils sont d'une qualité urbaine formidable. Ça, pour dire qu'il y a eu trois choses qui ont produit une catastrophe urbaine. Un, le mouvement moderne, une pensée qui a massacré le territoire en quatre établissements humains. On habite là, on travaille là, on se divertit là, et on circule encore ailleurs. La ville est divorcée de la route, par exemple. Ça donne les grands ensembles. Ça donne un grand morceau du territoire du Grand Paris, qui est extrêmement moche, et qu'il faut transformer des enclavés, embellir, pour lesquels il faut faire un énorme effort. D'ailleurs, dans mon rapport, je propose que ce soit... Ça va vous intéresser. C'est un appel que je vous lance, même. Je vous propose un énorme effort privé dans les quartiers les plus difficiles pour une sorte d'enrue privée publique. Une sorte d'enrue privée d'intérêt public avec l'enrue. Mais qu'il y ait un énorme investissement de la promotion immobilière dans ces quartiers pour vraiment les embellir, les transformer. C'est une des choses que je mets dans mon rapport. Il y a eu donc ça, le mouvement moderne. Il y a une catastrophe politique qui a été le département de la Seine cassé en morceaux dans un compromis gaulliste-communiste qui a donné les Hauts-de-Seine à la droite, le parti communiste à Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne et qui a donné des fabrications de clientèles. Des fabrications de clientèles pendant 50 ans et qui ont donné des disparités sociopolitiques énormes entre les différents départements. Ça, c'est une deuxième erreur. Et la troisième, ça ne va pas plaire à certains d'entre vous probablement qui ont fait des grandes écoles, mais c'est quand même la technocratie qui a fabriqué les villes nouvelles. Donc de l'ouvrier, moi j'ai une admiration énorme pour de l'ouvrier qui a été formidable face au factuel mais ça ne légitimise pas en une minute pour fabriquer des villes nouvelles. Et ça a été fait à la hache, à toute vitesse, à quel équipement qu'il faut, sauf que ça a été fabriqué sans poésie urbaine. Et à Marne-la-Vallée, on trouve de tout sauf la Marne. Et à Évry, et à Évry, on a acheté une propriété à un mec dont le nom il chappe, M. Pastré. Et M. Pastré, c'était avec une propriété. On avait une ville nouvelle. Monde de bol, M. Pastré n'avait pas que la Seine qui était à 800 m. Et la ville nouvelle d'Évry s'est fabriquée en dehors de la Seine. Alors qu'elle avait la Seine comme une fécondation le plus naturel. Et la Nationale 7 en plus. Et elle s'est divorcée de ces choses-là. Donc je raconte un peu comment tout ça s'est produit. Et à partir de cette déconstruction, comment il faut faire pour retricoter tout ça. Voilà. Alors bon, c'est un peu, je crois que je n'avais pas abusé beaucoup de votre temps. Et en plus, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est tous là et qu'il fait très chaud. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ce qu'on s'est dit là, je trouvais que c'était extrêmement pertinent pour des tas de raisons, évidemment. Des tas de choses se sont dites qui étaient extrêmement importantes. Mais qui étaient, à mon avis, un peu enfermées en elles-mêmes. on a même parlé des 39 objets. Je pense quand même qu'à l'occasion des Jeux olympiques, on peut se donner une idée. Ce serait pas mal qu'à l'occasion des Jeux olympiques, non seulement on fasse dans les temps en heure tout ce qui a été dit là, mais qu'on regarde beaucoup les liaisons de tout ça. On regarde beaucoup le territoire général dans lequel tout ça va arriver. Ce serait pas mal qu'à l'occasion des Jeux olympiques, on en profite pour faire, comment dire, des avancées dans Paris-en-Grant partout. Pour les Jeux olympiques, peut-être comme prétexte puisque le monde entier va nous regarder. Mais le monde entier, ce serait pas idiot qu'il pourrait se regarder une métropole qui, dans plein de ses parties, se transforme, s'embellit, devient attractive, devient inventive, devient différente, se plante énormément, devient extrêmement intense et agresse en même temps, baptise l'agriculture urbaine, arrive à devenir une grande métropole jardin. C'est une des choses que je raconte dans mon rapport qui peut être un avenir que tout le monde peut appréhender. Avec y compris cette question de l'urbanité au centre, pas l'urbanisme, pas l'architecture, pas la construction, non, la bonne manière de faire que les choses marchent. J'étais ravi, madame, j'ai oublié votre nom, pardon, qui avait parlé de juridique. Vous êtes là. Vous avez dit une chose terrible sur les Olympiades. Évidemment, si ce truc-là a été fabriqué, il n'y a rien qui peut bouger. Dans mon rapport, moi, je dis, il faut que tous les rez-de-chaussée puissent muter. Il faut légiférer pour ça. Il faut que tous les rez-de-chaussée puissent muter. Il faut que les législateurs s'en emparent. Il faut se poser des questions qui sont de l'ordre de la politesse urbaine, tout le temps, y compris pour tous ces projets réinventés, vous l'avez bien dit. Et je pense que, c'est un tout petit peu pas ambitieux, c'est assez modeste, j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de dire quand même que ce qui ferait qu'on aurait une vraie envie de fabriquer une métropole mondiale dont on soit fier et pas simplement dans ce petit périmètre du Paris-Intramuros magnifique ou dans cet ouest à peu près, beaucoup moins, beaucoup plus embelli que le reste du territoire, ce serait quand même une histoire formidable que... Enfin, moi, dans mon rapport, je propose des gymnathèques. Pour tout vous dire, on parle de l'Olympique. Moi, mon rêve, c'est que les maires fassent des gymnastes avec des bibliothèques en même temps. Oui, ça m'embête, moi, les Jeux Olympiques tout seul. Personnellement, je ne crois pas que l'émancipation humaine se fasse par le sport. En plus, ce n'est pas pour vous dire, mais les Jeux Olympiques. Quand je pense aux Jeux Olympiques, moi, je pense à 36, je meurs de peur. Donc, les Jeux Olympiques, non pas, je ne vous provoque pas chez moi, les mois, que je provoque chez certains. par contre, parce que, qu'on se prenne au sérieux, enfin, Pierre de Coubertin, et que ce serait la bonne idée de participer, ce serait pas mal. Et que la bonne idée, que ce soit tout le Grand Paris participe et la France entière participe, et que ce soit un immense effort d'embellissement de tous les quartiers de notre pays, ça, c'est une belle idée qui, à mon avis, mérite le coup de l'éclairage qu'on aura en 2004 et qui prendra le temps. Parce que moi, je voulais vous dire un seul truc, ce soir. C'est qu'évidemment, c'est... Moi, je n'ai pas une liste de courses avec 39 paquets, et donc, ce n'est pas fini en 2004. Moi, je parle de quelque chose qui peut prendre 10 à 20 ans, mais qui peut être parce qu'on va se dire et s'inventer l'idée que la question d'habiter quelque part est une question vraiment sérieuse. surtout à l'époque où tout le... À cette époque où le temps est instantané, l'idée d'habiter, de prendre le temps, l'idée de l'agriculture urbaine, par exemple, l'idée formidable, l'idée de faire planter des choses, de les voir pousser, l'idée de s'arracher l'algorithme qui vous prend de partout, cette idée-là est formidable et elle passe probablement par l'idée d'habiter. Et c'est pour ça que dans mon grand Paris, bizarrement, je dis qu'une métropole mondiale, comme la nôtre, c'est être amener le village. Et c'est cette idée-là que c'est à la fois des proximités. C'est pour ça que la mutabilité, en tout cas, des quartiers dont vous avez parlé, si ce sont des villages, des morceaux de villages formidables, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas mutables, ça marchera tout seul. Mais je pense que la question centrale, le mot central, y compris pour ces Jeux Olympiques, c'est le mot urbanité qui doit être ou à l'outilé. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada